Bonjour, je suis contente de vous connaître. Moi aussi, très très heureuse de vous rencontrer. Je suis un peu impressionnée. Non, mais ne soyez pas impressionnée, moi aussi, donc posez les questions que vous avez envie de me poser. Oui, Alain, je voulais savoir, quand on est réalisatrice, scénariste, quand on travaille autant dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait quand justement on ne travaille pas ou quand on n'a pas envie de travailler ? Qu'est-ce que vous faites pour vous donner du plaisir ? Est-ce qu'il y a un endroit, un refuge, quelque chose ? La question, elle a plein de panneaux, je dirais votre question, parce qu'en fait, je m'aperçois que le travail, il est plus ou moins là tout le temps, comme un espèce de morceau de mon cerveau qui s'est mis en route un jour avec ce désir de faire du cinéma, mais comme un cerveau qui fonctionne toujours et qui a toujours une petite place. Pas pour un projet, je ne cherche pas des projets, mais il y a une sorte de mécanique lente qui fait que je suis, je remarque des choses. Parfois, je n'ai même pas besoin de les noter ou de les écrire, elles s'inscrivent en moi. Ou je lis un livre et ça me fait, je remarque quelque chose dans ce livre, ou j'écoute une musique et je ressens quelque chose. C'est une sorte de constant petit truc qui travaille dans ma tête, mais quand je ne travaille pas, c'est-à-dire quand je ne vais pas au montage, au tournage, repérer des décors ou travailler sur le scénario, juste après un film, il y a une sorte de groove vide. Et là, ne rien faire, c'est comme vraiment rien, se mettre au lit, se laisser tomber, et tomber dans une espèce de néant, un peu triste. Et il faut que je me remette, il faut que je me force à remettre, non pas les pensées continuent à vagabonder, c'est très bon ces moments-là du reste, mais par contre le moral, il est un peu au ras de l'eau, quoi. Et c'est dur de ranimer le moral, parce que le travail en sourdine, il se fait tout le temps. Mais c'est difficile, le rien. Le rien, c'est vraiment un... Mais vous, pourquoi ? Par exemple, vous, qu'est-ce que vous aimez faire ? Beaucoup de choses, mais j'aime rien faire. Oui, moi aussi. Je vois ce que vous voulez dire en disant, voilà, en fait, on est constamment dans l'observation, il y a quelque chose qui rentre, peut-être plus tard, ou juste à l'instant T. Parfois, ça me fatigue. Ah oui, moi aussi. Oui. Et moi, j'aime beaucoup rien faire. Moi, j'adore ça, oui. Oui, voilà. Moi, je peux rien faire, c'est-à-dire même pas lire. Oui, oui, être allongée. Je peux me coucher par terre, sûr. Et attendre que ça passe. Oui. Mais en effet, lire, voilà. Oui, voilà. Ça, c'est bien. Manger des petits déjeuners toute la journée et lire. Voilà, se baigner dans la mer. Se baigner dans la mer, oui. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Nager, c'est... Alors là, c'est... Vous abordez la natation. Alors là, c'est vraiment autre chose. La natation, dans la mer, pas dans les piscines. Oui. Non, la mer, c'est... C'est une des choses les plus fortes que je ressens. Ok. Je me sens forte. Je me sens invincible et fragile en même temps. Je me fous du cinéma, du travail, de tout. Tout mon corps est bien. Et quand je peux aller sous l'eau, sans bouteille comme ça, m'enfoncer. Oui, j'adore ces moments-là, quoi. J'adore le goût du sel. Oui. Et vous vous baignez dans quelle mer ? C'est laquelle votre préférence ? Je préfère les mers chaudes parce que j'ai grandi en Afrique. Donc, mais il m'arrive d'aller en Bretagne parce que j'ai une sœur qui y va. Et donc, il m'arrive et j'ai pris l'habitude de me baigner en Bretagne. Mes parents aimaient ça aussi. Et je peux me baigner dans de l'eau très froide. Mais alors là, ça devient... Je prends sur moi et là, je nage. Je nage, quoi. Vraiment, je... Oui. Je suis en mode hors-bord. Et j'adore ça aussi. Mais ce n'est pas pareil de se laisser couler, enfoncer, flotter dans une eau tiède. Ça, c'est... Et de sentir le sel. Oui, c'est extraordinaire. Vous aimez ça aussi ? Oui, oui, j'adore ça. Et quelle mer ? Moi, j'aime l'eau très froide. Ah ! Oui. Moi, j'aime l'océan. J'ai besoin de me sentir complètement submergée par la puissance des vagues, du sel. Et alors là, justement, là, je m'abandonne. Quelque chose, je me sens balottée. Et mon corps, mon sang qui bat. Et là, je me sens... Mais quand je parlais de la Bretagne, je parlais plutôt pas vraiment de l'océan. Quand je vais dans l'océan, alors là, j'accepte le froid parce qu'elle est vague. Oui. Oui, ben c'est plus facile. Mais j'adore l'océan aussi. Oui. D'accord. Et puis... Dans cette même continuité, je veux dire, de constamment observer et recevoir les choses en soi, quoi. Oui. Donc, finalement, il y a un moment... Je ne sais pas pour vous, mais il y a un moment où c'est trop et du coup, on est obligé de les écrire et de les mettre en lumière. Quelque chose pour... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un moment... Quand on fait un film en tant que réalisatrice, j'en sais rien. Il y a quelque chose, on se dévoile d'une certaine façon. Comment, au bout d'un moment, c'est reçu et comment c'est perçu de voir les critiques sur un film, sur ses pensées ? Alors, là, vous me posez une question qui est presque à la fin. Alors que, au début, vous m'avez dit, quand on a besoin d'écrire. Oui. Moi, je pense que non, je n'ai pas besoin d'écrire. Il faut qu'il y ait une sorte de forme. Puis je me dise, voilà, ah oui, ça, vraiment, c'est ça. Oui, ça, c'est ça. J'ai envie de ça, c'est ça. Je ne sais pas très bien si j'ai raison ou tort, mais ça me pousse à aller vers cette espèce de forme. Après, quand c'est fait et que les critiques le regardent ou regardent et critiquent, parfois c'est douloureux et parfois c'est étonnant parce qu'on peut lire des choses qu'on n'a jamais pensées soi-même. Mais je crois que ce n'est pas moi à ce moment-là. Moi, c'est quand je fais le film. Là, je crois qu'il y a quelque chose de moi parce que je suis tellement émue. Vous voyez, tout à l'heure, là, je viens de rencontrer, voir le comédien avec qui je viens de travailler. Je ne l'ai pas vu depuis trois semaines. On n'a plus la même relation, c'est plus pareil. Bien sûr, on peut se serrer dans les bras l'un de l'autre, mais il y avait quelque chose entre nous de mystérieux pendant le tournage. Une confiance absolue. Je ne dis pas qu'il n'a pas confiance en moi ni moi en lui, mais c'est pareil avec Margaret. En fait, on a regagné nos quartiers déjà un peu et je les ai un peu perdus. Voilà. Alors que... Et ça, ce n'est pas dans les critiques que je vais le lire. C'est quelque chose qui se passe pendant que je fais le film. D'accord. Dans les critiques, c'est improbable de se reconnaître. Et les très bonnes, on ne se reconnaît pas. Les très mauvaises, on a du mal à y croire. Donc finalement, non. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501